... Ma formation c'est la sociologie des sciences. C'est-à-dire que pour faire vite, au lieu d'aller étudier les aborigènes en Australie ou les JVARO en Amérique du Sud, on s'intéresse aux scientifiques. Et on essaie de comprendre comment ils construisent, les faits, comment les controverses se déroulent. Et si je me suis intéressé à la sociologie des sciences, quand j'ai commencé à faire mes études, c'était un domaine qui n'existait quasiment pas en France. Sinon, il y avait une petite niche de chercheurs qui se trouvaient à l'école des mines à Paris. Et je suis allé les trouver, notamment un qui s'appelle Bruno Latour, parce qu'en fait j'avais un objet un peu curieux qui m'intéressait et que je voulais leur soumettre, les histoires de soucoupes volantes, d'OVNI, qui m'intéressaient depuis déjà un bon moment. Et je me disais, peut-être que la sociologie peut faire quelque chose. Alors au départ, évidemment, j'étais parti de la même idée que tout le monde quand on aborde ce sujet-là, c'était essayer de comprendre pourquoi des gens croient à des choses, entre parenthèses, qui n'existent pas. Mais en lisant justement les publications, alors certaines publications en anthropologie déjà, des auteurs qui avaient travaillé sur la sorcellerie dans les campagnes, comme Jeanne Favre Sada, bien sûr, un historien des religions italiens qui s'appelle Ernesto de Martino, qui s'intéressait à la question de la magie, je m'étais rendu compte que le débat s'était énormément nuancé. On n'était plus sur des positions, pourquoi des paysans crédules croient à des trucs absurdes ? Mais ça s'était un peu arrangé la situation. Mais ce qui me semblait intéressant chez les sociologues des sciences, c'est que leur entrée était complètement différente. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient pas à la croyance a priori, même pour relativiser la notion, ils s'intéressaient aux faits scientifiques, c'est-à-dire des trucs qui durs, qui existent. Et donc, je me disais, l'épreuve intéressante pour ce genre d'objet, ce n'est pas de les aborder sous l'angle de la croyance, même si on essaie de la modifier un peu, parce que du coup, on resterait dans la catégorie de la croyance, mais c'était de les aborder, un peu comme une partie des acteurs de ces débats veulent le faire, comme des débats scientifiques, pour essayer de comprendre comment justement, les catégories de sciences, de croyances, de rationnels, d'irrationnels, se négocient dans le cours des affaires qui se déroulent. L'idée, c'est de ne pas considérer que la société est figée, puisqu'on voit bien que ça bouge tout le temps, et de s'interroger sur la façon dont tout un tas de catégories qu'on utilise tout le temps, notamment en sociologie, donc sciences et croyances, c'est un espèce de couple rationnel-irrationnel, comment les frontières sont constamment négociées. Et cet objet-là, l'histoire d'extraterrestres et d'ovnis, notamment, est un cas intéressant, parce qu'au moment où j'ai travaillé, les débats qui, aujourd'hui, se sont multipliés sur les lanceurs d'alerte, les associations citoyennes, et tout ce qui en suit, étaient moins présents, ça occupait moins la scène, et j'ai l'impression que c'est un peu une scène primitive, de ce genre de débat. Et la tour m'a accueilli, pas comme le Messie, mais il trouvait ça intéressant, même si, personnellement, il ne supporte pas ce genre de sujet. Et donc, on a sympathisé, et il s'est dit, on va essayer de voir ce que ça donne. Et donc, on a travaillé quelques années, j'ai travaillé quelques années, dans le cadre du centre de sociologie, l'innovation de l'école des mines, à essayer de développer une approche, comme, je te rappelle, symétrique, entre les sciences et les croyances. C'est-à-dire, les aborder avec les mêmes outils, sans supposer, à l'avance, des caractéristiques particulières, à un objet ou à l'autre, à certains acteurs par rapport aux autres, et tout. Un moment, on met les choses à plat, et on essaie de voir comment ça se passe. Donc, ce que je vais peut-être commencer par faire, c'est vous raconter ce que sont ces histoires, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que, tout le monde a évidemment entendu parler d'ovnis et de soucoupes volantes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, vous ne connaissez peut-être pas l'histoire, précisément, et la manière dont ça s'est construit au fil des décennies. Et on abordera également un autre débat, si on a un peu le temps, qui est parallèle à celui sur les ovnis, qui est le débat sur la vie extraterrestre, et notamment sur l'existence, sur ce qu'on appelle le projet CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un programme, notamment de la NASA, de chercheurs, de scientifiques, d'astrobiologistes, de radioastronomes, et autres, qui supposent qu'il y a d'autres civilisations ailleurs dans l'univers, et qui essayent de détecter leur présence. Donc, on est sur des sujets proches, mais avec des différences assez intéressantes. Alors, comment est-ce que je déplace le truc, déjà ? Ah oui, voilà. Alors, l'histoire des ovnis débute en 1947, un peu après la guerre, et, alors voilà, on voit bien, ça commence comme un fait divers de presse, en fait. un jeune Américain, un jeune homme d'affaires américain qui s'appelle Kenneth Arnold, qui vit à Boise, dans l'Idaho, dans le nord-ouest des États-Unis, et qui utilise un petit avion privé pour son entreprise. Il installe du matériel de lutte contre les incendies automatiques dans des coins reculés du nord-ouest, l'État de Washington, Oregon, Idaho, cette région-là, au-dessous de Seattle. Donc, il utilise son avion et en juin, fin juin, le 24 juin 1947, il, en rentrant d'une de ses missions, au-dessus du Mont Régnier, qui est un volcan pas tout à fait éteint de la chaîne des Cascades, dans l'État de Washington, il observe neuf objets, neuf engins bizarres qui volent à, il estime, deux fois la vitesse du son. Alors, à l'époque, on est en juin 1947, le mur du son sera franchi en octobre 1947 par Chuck Yeager, et donc c'est un sujet de discussion, et surtout les objets que Arnold observe sont bizarres, ils sont arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Ils n'ont absolument pas la forme des objets qui volent, qu'ils se soient civils ou militaires. Donc, il se demande ce qu'il a vu. Quand ils se posent, une heure plus tard, ils vont discuter avec des amis pilotes. La première réaction, c'est, tu es sûr, tu n'as pas eu la berlue. Et ensuite, ils discutent et ils font tout un tas de suppositions sur, à l'époque, les milieux de pilotes, notamment, et même la presse, étaient remplis de spéculations sur l'existence d'armes secrètes. Il y avait évidemment toutes les discussions sur les armes secrètes allemandes pendant la guerre et l'idée que certaines armes allemandes aient pu être récupérées par les Russes ou par les Américains et perfectionnées et utilisées étaient dans l'air du temps. Donc, ça, c'est le petit microcosme que fréquentait Arnold. C'était des idées qui étaient souvent discutées. Et donc, Arnold redécolle. Et là, il s'était posé à Yakima qui est une petite ville de l'État de Washington. Il redécolle en direction d'une autre ville de l'Oregon, Pendleton. Et là, à nouveau, il a une discussion avec les pilotes qu'il connaît bien puisque c'est un endroit qui fréquente beaucoup à propos de ces engins. Certains lui suggèrent que c'est peut-être des missiles d'une base militaire voisine, la base de Moses Lake. Bon, il en reste là-dessus. Le lendemain, il est à Pendleton. Pendleton, j'y suis allé en 1988. C'était un petit bled, le genre de petite ville américaine qu'on voit dans des épisodes comme Twilight Zone ou des choses comme ça. Donc, le lendemain, il rencontre quelqu'un dans le lobby de l'hôtel où il a passé la nuit qui lui dit avoir vu lui aussi des trucs bizarres dans le sud de l'État. Donc là, il se dit quand même que c'est un peu curieux. Il essaie d'aller voir le FBI. Il y a un bureau local au sein de la poste de Pendleton mais le bureau est fermé. Et il se dit maintenant je fais quoi ? Et à Pendleton, j'ai fait l'expérience. Une fois qu'on a discuté avec les pilotes de l'aérodrome voisin, une fois qu'on a essayé de trouver le FBI, il n'y a plus que les journalistes. Il y a un journal local, l'Historygonian. Et donc, un peu avant midi, il débarque à la rédaction de l'Historygonian et là, il rencontre deux journalistes dont un que j'ai retrouvé, Bill Beckett, et il leur raconte ce qu'il a vu. Alors, ils se l'écoutent calmement, ils se disent bon, a priori, il n'a pas l'air complètement schtarbé et il lui propose de faire un petit article dans l'édition du jour qui va sortir quelques heures plus tard. Donc, Bill Beckett redit cet article qui met en bas de une. S'il avait juste fait ça, ça n'aurait pas eu beaucoup de conséquences. Mais, il va faire autre chose, c'est que le journal, comme beaucoup de journaux américains, de quotidien américain, fait partie d'une coopérative de presse qui s'appelle Associated Press. Et l'idée, c'est que tous les journaux locaux qui ont des histoires locales les envoient au bureau régional Associated Press qui après voit si c'est intéressant ou pas et s'il faut les répercuter ou pas. Et Bill Beckett donc rédige une dépêche à partir de l'article qu'il a fait et il l'envoie à Portland, le bureau régional. Et tout le monde se sépare, ils vont déjeuner chacun de leur côté. Et Bill Beckett, donc que j'ai rencontré en 1988, chez lui, il vivait dans l'État de Washington, me raconte que quand il est revenu, il a trouvé la secrétaire du journal qui avait des yeux ronds comme des soucoupes et qui lui disait « Où est-ce que vous êtes passé ? » Parce que tout le monde veut en savoir plus sur ces objets qu'a vu, que Kenneth Arnold a vu. Et en fait, Portland avait reçu la dépêche et avait trouvé que c'était intéressant et l'avait redispatchée au niveau national. Donc ça avait arrosé tout le réseau de la société de presse et des tas de journaux à Chicago, New York ou ailleurs avaient envoyé des questions en disant « C'est quoi ces trucs ? » Donc, à partir du soir, les radios commencent à se remplir de nouvelles sur les soucoupes volantes. Enfin, soucoupes volantes, ça va apparaître un petit peu après. Mais sur les objets étranges que Arnold a vus et le lendemain, quasiment tous les journaux, sauf le New York Times, qui a attendu le 4 juillet pour se réveiller, mais quasiment tous les autres journaux quotidiens américains font souvent leur une sur ces objets étranges qui, peu à peu, vont prendre le nom de disques volants et soucoupes volantes, flying saucers et flying discs. Et là, c'est une espèce de déluge, c'est-à-dire que Kenneth Arnold, à partir de là, ne contrôle plus rien du tout. Tout le monde va se mettre à parler dans tous les sens, des experts vont être consultés, on va discuter. Alors, en général, quand on parle de ce sujet, évidemment, on est, une interprétation qui a souvent été utilisée, c'est de dire, comme Kenneth Arnold, on est dans le contexte d'après-guerre, c'est la guerre froide, 1947, c'est une année clé pour la guerre froide, et c'est ce qui va conditionner tout ce débat. Au niveau de Kenneth Arnold, ce n'est pas faux. Lui, il se considère comme un citoyen américain et son devoir, c'était de rapporter ce qu'il avait vu parce que c'était peut-être des engins secrets américains, mais c'était peut-être aussi des Russes qui venaient se balader mais aussi à l'américain, en quel cas ça posait problème. Mais en fait, la controverse qui démarre dans la presse à partir de la dépêche de Bill Beckett, ce n'est pas cette controverse-là. C'est une controverse sur qu'est-ce que ce type a vu, est-ce qu'il a vraiment vu ce qu'il a vu. Surtout que très rapidement, d'autres témoins se manifestent dans les heures qui suivent pour dire, moi aussi j'ai vu tel jour avant ou dans les jours qui vont suivre des choses bizarres dans le ciel. Et donc, il va y avoir comme ça un certain nombre de témoins qui vont se manifester et qui vont générer la première vague d'observations de soucoupes volantes. Et le débat va vraiment se focaliser sur, non pas sur est-ce que les Russes nous survolent, mais qu'est-ce qui se passe chez une partie des Américains pour qu'ils croient voir des trucs imaginaires dans le ciel. Et là, on va spéculer, les scientifiques vont intervenir et la plupart du temps pour proposer des explications à base de psychologie, d'hallucination et de lecture de science-fiction ou justement d'influence du climat de guerre froide. Donc, ça c'est un... Alors, si l'histoire en était restée là, on n'en parlerait sans doute plus. Parce qu'avant, en 1947, en 1946, par exemple, au-dessus de l'Europe, il y avait eu des observations de ce qu'on appelait à l'époque des Ghost Rockets, des fusées fantômes. Au-dessus de la Scandinavie, pendant plusieurs mois, en 1946, tout le printemps et l'été 1946, on avait rapporté l'observation de fusées fantômes et alors là, on avait très sérieusement suspecté les Russes d'avoir récupéré les V2 des Allemands et de les tester au-dessus de la Baltique. Même le monde, à l'époque, si vous lisez le monde de l'année 1946, il y a des tas de petits entrefilés sur les observations de fusées fantômes en Scandinavie et c'est rapporté très sérieusement. On ne plaisante pas. Avant ça, il y avait encore régulièrement dans la presse, dans les années qui précédaient, jusqu'à la fin du 19e siècle, la presse rapportait souvent des observations d'objets bizarres. Alors, à l'époque, on ne parlait pas de secours volantes, on parlait en 1897, notamment, tout le Midwest avait été submergé par une vague de ce qu'on appelait des airships, des vaisseaux aériens bizarres, un peu dans le genre de Robur le Conquérant pour ceux qui ont lu Jules Verne. Donc, on supposait que des inventeurs géniaux, à l'époque où on spéculait sur la capacité à se déplacer avec des plus lourdes colères, des inventeurs géniaux avaient fabriqué soit des dirigeables ultra-performants, soit des machines à la Léonard de Vinci et qui étaient capables de se déplacer. Donc, comme ça régulièrement, mais à chaque fois, une fois que la vague d'intérêts et d'observations était passée, on oubliait et on passait à autre chose. Donc, on renommait les choses à chaque fois. Dans les années 30, il y avait des vagues d'aéroplanes fantômes. Pendant les... Au moment de la guerre de 14-18, souvent, on signalait des éplins ou des aéroplanes allemands et parfois, c'était des confusions avec la planète Vénus ou avec des choses de ce genre. Donc, ce qui est intéressant avec l'histoire des secours l'ontes en 1947, c'est qu'après l'été 47, le phénomène ne va pas disparaître. Et pour une raison, notamment, c'est que les militaires américains, l'armée de l'air, l'US Air Force, qui va devenir l'US Air Force en septembre 47, qui s'appelle encore l'Armée Air Force, va décider que, même si ça semble être pas sérieux, ces observations, c'est leur devoir de dire ce qui se passe dans le ciel américain et de le surveiller. Donc, à partir de la... Dès le... Quelques jours après la publicité qui va être faite à l'observation de Kenneth Arnold et aux autres qui vont suivre, la base de Wrightfield, qui se trouve près de Dayton dans l'OIO, va créer un petit groupe d'analyse et va demander aux témoins d'envoyer des rapports sur ce qu'ils ont vu. Et ils vont envoyer des enquêteurs auprès de ces témoins. Donc, depuis tout un tas de bases de l'armée de l'air, des enquêteurs vont être envoyés à Californie partout auprès des témoins et Kenneth Arnold le 10 juillet va recevoir deux enquêteurs d'une base californienne qui vont venir l'interroger. Alors souvent, en fait, les enquêteurs partent avec des a priori plutôt sceptiques et amusés et en rencontrant les témoins, notamment par rapport à Arnold, ils reviennent en expliquant que non, curieusement, les témoins ont l'air sérieux, ils ont vraiment vu quelque chose apparemment et dans certains cas, on ne s'est pas expliqué. Et Arnold, donc ça, c'est une page du... Alors par contre, il faut enlever le Alien New For Art, j'ai trouvé ça sur Internet, j'ai une copie, mais ça, c'est un truc qui a été rajouté récemment, mais c'est la dernière page du rapport d'Arnold avec le dessin, vous voyez, ce n'est pas une soucoupe, c'est un truc arrondi et triangulaire à l'arrière et qui est très plat quand ils le voient par la tranche. Et donc, l'enquête va commencer, ils vont accumuler des dizaines de rapports et d'enquêtes auprès des témoins. Et ce qui se passe aussi, c'est que parmi les témoins, très rapidement, il n'y a pas juste des kidams ou des pilotes amateurs comme Arnold, mais il y a également des pilotes de compagnies, de grandes compagnies aériennes comme United Airlines ou quelques autres, et aussi des pilotes militaires. Évidemment, si on peut envoyer Arnold chez le PSY, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, c'est plus difficile. Donc, l'étoffe d'héros, ça veut dire quelque chose dans l'armée de l'air américaine et ce qui fait que les enquêteurs de l'armée vont commencer à s'interroger sur ce qui se passe. Et le groupe qui avait commencé à analyser ça va se prolonger et il va même prendre début 1948 le nom de projet SIGN qui sera secret pendant des années mais qui sera connu du public sous le nom de projet SOUCOUP, le projet SAUCEUR. Et ils vont analyser tous ces rapports en se demandant ce que les gens ont vu. Alors, ça on a vu l'histoire du contexte. Alors ça, c'est une illustration sortie de LIFE de début juillet 1947 qui montre un peu l'état d'esprit général par rapport au SOUCOUVOLAND. Vous voyez, ce n'est pas un sujet d'inquiétude si grand que ça. la presse en général plaisante sur ces sujets. Donc, mais quand on se déplace donc, alors ça c'est, voilà, on en reparlera un petit peu après du contexte. Donc, les militaires vont créer cette commission d'études et eux, ils vont traiter le sujet comme ils ont accumulé ces observations et qu'ils ont des observations de pilotes. Ils commencent à se demander ce qui se passe et ils vont être parmi les premiers acteurs qui vont en fait prendre le sujet au sérieux. Simplement, ils vont notamment rédiger dès la fin de l'été 48, 1948, donc un an après l'observation d'Arnold, un rapport secret dans lequel ils expliquent que selon les experts qu'ils ont consultés, il est possible que ces objets représentent une intrusion de la part d'extraterrestres. Alors évidemment, ils vont se demander d'où ils viennent ces extraterrestres et le problème pour eux, c'est que l'état-major à Washington va trouver le rapport un peu trop loufoque et va ordonner sa destruction. Donc, un deuxième rapport sera rédigé qui se focalisera sur une hypothèse plus conservatrice mais néanmoins inquiétante pour l'armée de l'art américaine, c'est que c'est peut-être des engins secrets soviétiques qui survolent le territoire américain. Alors maintenant, maintenant qu'on a beaucoup de recul et qu'on a accès au dossier de l'histoire militaire américaine, on peut comprendre un peu mieux pourquoi ils ont spéculé là-dessus, parce qu'en fait, l'armée de l'art américaine, elle-même à la même époque et plus tard, on le sait avec les vols de U2, faisait régulièrement des incursions dans le ciel de l'URSS, à partir notamment en survolant les pôles. Et le détroit de Béring. Donc comme les objets qu'Arnold avait vus semblaient venir du nord-ouest et notamment du détroit de Béring, ils s'étaient dit peut-être que les Russes font la même chose que nous. Mais ça, à l'époque, ce n'est pas connu. Évidemment, ça fait partie du domaine secret de l'armée, ce qui fait qu'on a une espèce de débat qui est très cloisonné, qui au niveau du grand public est un débat où les gens plaisantent beaucoup sur les soucoupes volantes, ils ne prennent pas ça très au sérieux. Il y a des petits groupes qui commencent à se constituer de gens qui lisent il y a peut-être quelque chose de sérieux et tout, mais en majorité dans la presse, c'est en gros le traitement de life. On en plaisante, on s'amuse joyeusement. Donc quand on se déplace à la base de Whitefield, on se rend compte qu'il y a un noyau d'experts qui prennent le sujet au sérieux, mais à l'extérieur, ça ne transpire pas. Et quand ils font des déclarations au public, ils ont tendance à modérer leurs déclarations, ce qui fait qu'ils expliquent que la plupart des observations ont pu être expliquées, donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et il n'y a rien de très grave là-dessous. Et pendant 20 ans, l'armée de l'air va entretenir une commission d'enquête sur ces sujets. C'est en partie pour ça qu'on parle toujours d'OVNI. C'est parce que le sujet s'est installé dans la longue durée, parce qu'une structure au sein de l'armée de l'air a enquêté de façon continue jusqu'à la fin des années 60. Et ça, ça va avoir une autre conséquence. C'est que à partir du début des années 50, la fin des années 40, comme l'armée de l'air intervient sur le sujet tout en disant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est-à-dire entretient un peu de double langage, certains enquêteurs journalistes qui ont leurs entrées au Pentagone vont commencer à percevoir qu'en discutant avec certains de nos informateurs, il y a justement différentes opinions qui s'expriment. C'est-à-dire qu'en public, on dit il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a rien de très sérieux, mais certains leur disent oui, mais il y a des groupes d'experts qui, eux, prennent le truc plus au sérieux. Donc, ça va commencer à générer des rumeurs dans la presse et dans certains livres sur l'idée que l'armée pourrait ne pas dire tout ce qu'elle sait. et ce qui fait que dès la fin des années 40, on commence à voir des groupes de citoyens qui s'organisent en groupes d'amateurs de ce qu'on va appeler plus tard des ufologues. De UFO, qui est le terme qui va supplanter en partie ce coup volant. UFO, c'est Unidentified Flying Object, c'est l'équivalent en français d'OVNI. Et ces ufologues vont se regrouper en différents groupes de structures aux Etats-Unis mais également en Angleterre. Les premiers groupes vont être créés au tout début des années 50 en France, par exemple, et dans tout un tas d'autres pays occidentaux pour enquêter sur ces sujets puisqu'en gros les scientifiques s'en moquent, puisque l'opinion considère que ce n'est pas sérieux mais que l'armée fait quelque chose en ne disant pas tout ce qu'elle fait. Certains se disent on va nous-mêmes enquêter et on va voir ces structures d'amateurs qui vont se multiplier et produire des bulletins, parfois écrire des livres sur ces questions-là. Donc ça, c'est une des deuxièmes raisons, la deuxième raison pour laquelle le phénomène s'installe et dur. C'est-à-dire que il y a comme ça tout un tas d'acteurs qui continuent au-delà du fait divers journalistique à s'intéresser au sujet. Alors, parmi, je vous l'ai dit, les militaires américains, très tôt, sont parmi les premiers à spéculer sur la possibilité que ce soit des extraterrestres qui peut nous surprendre aujourd'hui. Mais, cette histoire date de 48. Parmi, évidemment, les enquêteurs amateurs qui vont créer des groupes à partir des années 50, l'hypothèse qui domine, c'est l'idée qu'on ait visité par des extraterrestres. Donc, on a comme ça toute une espèce de front de spéculation qui va se créer à ce moment-là sur l'idée qu'il y a des extraterrestres ailleurs et qui sont capables de venir jusqu'à nous. Alors, ça, ce n'est pas un débat nouveau. Là, c'est une reproduction de la gravure d'ouverture de Faunel, l'entretien sur la pluralité des mondes habitées, qui est un des ouvrages fondateurs des Lumières, qui spécule, qui est un des premiers ouvrages à avoir spéculé sur l'existence d'autres civilisations dans le système solaire notamment et ailleurs. Et, à cette époque-là, avant et après, on va avoir des philosophes dans un premier temps comme Fontenelle, mais également des scientifiques à partir de la, on va dire, du milieu du 19e siècle qui vont s'intéresser à l'idée qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Et ça va créer tout un contexte de spéculation qui va être récupéré dans l'histoire des soucoupes volantes à partir de 1950, en gros. Donc ça, c'est des articles qui pouvaient paraître dans la, ça c'est Collier au milieu des années 50. Ça, c'est la revue Atom qui est une revue scientifique donc des, pareil, des années 50. Alors là, je l'ai mise parce que, ça ce sont des Martiens et, je ne sais pas si certains ont lu La guerre des mondes de Wells. Bon, ce sont les Martiens représentés par H.G. Wells. Donc, à partir de la fin du XIXe siècle, en plus de philosophes ou de savants qui spéculent sur l'idée qu'il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes et notamment sur Mars, Mars a été énormément objet de débat sur l'existence de la civilisation martienne à la fin du XIXe siècle. On pensait avoir repéré des canaux à la surface de Mars qui étaient, qui auraient été construits par la civilisation martienne pour irriguer l'équateur à partir de l'eau recueillie au pôle. Et H.G. Wells, en 1897, publie La guerre des mondes, donc The War of the World, qui est le premier roman de ce qu'on appelle maintenant science-fiction qui imagine que non seulement il y a de la vie ailleurs, notamment sur Mars, mais qu'ils sont capables de venir jusqu'à nous et en l'occurrence de nous envahir puisque La guerre des mondes décrit la façon dont les martiens ont tenté de nous éradiquer purement et simplement. Et Wells est également intéressant parce qu'il va être à l'origine, notamment à cause de cette représentation des martiens, de toute une littérature de science-fiction qui va fleurir à partir des années 1920, aux Etats-Unis notamment, et qui va représenter des extraterrestres sous toutes les formes et sous toutes les couleurs. Là c'est The Man From Mars, c'est en 1938 dans un magazine, un pulp, ce qu'on appelle les pulps de science-fiction, les magazines de science-fiction populaires qui s'appelaient Fantastic Adventure. Et à partir de Wells, également de Jules Verne, il y a deux filières pour la science-fiction, il y a Wells et Jules Verne. Comme ça, des dizaines de magazines vont être publiés aux Etats-Unis qui vont montrer des tas de représentations d'extraterrestres et qui vont construire toute une culture populaire entre guillemets qui va spéculer sur l'existence de ces extraterrestres et les faire intervenir à des niveaux degrés divers dans les affaires terriennes. Alors ça, on ne peut pas ignorer ce contexte. Mais on peut comprendre aussi que quand Kenneth Arnold, quand le débat dans la presse naît en 1947, les gens ont la tête pleine de ce genre de représentations, évidemment ça ne joue pas en faveur des soucoupes volantes qui sont plutôt considérées comme un sujet amusant, pas très sérieux. Les pulp n'étaient pas la forme de littérature dominante dans la culture américaine des années 20, 30 et 40. Aujourd'hui ça a changé puisqu'il y a des gens qui les collectionnent, qui les recherchent, mais à l'époque c'était publié sur un papier de récupération. Alors, ça c'est une illustration assez fantaisiste de l'observation de Kenneth Arnold parue dans un magazine qui a été écrit en 1948 qui s'intéressait à tous les phénomènes bizarres et notamment aux soucoupes volantes. Donc on voit également toute une littérature qui s'empare de ce genre de sujet et qui va l'entretenir. Ça c'est quelqu'un d'un des premiers livres qui paraissent au début des années 50 sur les soucoupes volantes. Donc les premiers livres paraissent en 1950. Il y en a trois notamment. Je ne sais pas si le troisième... Non, ça c'est l'autre. Bon. Et un des thèmes qu'on voit là illustrés sur la couverture qui va revenir c'est... qui va expliquer pour une partie de l'opinion l'idée que l'armée ne dise pas tout sur ce qu'elle pourrait savoir. C'est que si on commence à dire aux gens qu'on est visités par des extraterrestres ça va être la panique. Alors ça évidemment là il y a un contexte un autre nouveau contexte qui intervient dans le débat c'est ce qui s'est passé en 1938 le soir d'Halloween 1938 aux Etats-Unis lorsque Orson Welles qui était à l'époque un animateur de pièces radiophoniques décide de mettre en scène le roman de H.G. Wells dont on vient de parler. Et où le lendemain la presse est remplie de descriptions de scènes de panique qui se seraient emparées des Américains qui auraient écouté l'émission et qui l'auraient prise au premier degré qui auraient été persuadés que donc les Martiens envahissaient vraiment l'Amérique. Et cette histoire va revenir constamment. Dans tous ses livres on va expliquer que si on ne dit pas franchement ce que sont ces sous-coupes volantes c'est par peur que le public panique. c'est un thème qui va revenir quand on regarde même aujourd'hui des films de science-fiction c'est chaque fois cet argument revient. C'est quelque chose qui est extrêmement implanté dans la culture. Si l'armée révèle ce qu'elle sait sur les sous-coupes volantes c'est la débandade la société s'écroule plus aucune valeur ne tient et donc il faut maintenir un peu les structures la société en place. Il se trouve que je me suis intéressé à cette histoire d'Orson Welles et je suis allé fouiller la presse et j'ai essayé de remonter le fil parce que évidemment dans tout un tas de livres à partir de 1938 on trouve des récits qui reparlent de cette émission et qui racontent ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait plus on s'éloigne dans le temps plus en gros le nombre de morts augmente dans cette histoire de panique. On nous raconte que des gens se jetaient par les fenêtres que certains sont poisonnés en fait que les autres mettaient la famille à toute vitesse dans les voitures pour s'enfuir le plus loin possible dans les montagnes et tout. Et quand on remonte à la source on se rend compte apparemment on ne trouve pas de mort déjà. On trouve vaguement une personne qui s'est cassée le bras en descendant les escaliers et on n'est même pas sûr que ce soit à cause de l'émission et une autre qui a failli s'empoisonner mais son mari est arrivé à temps et l'a tiré de ce mauvais pas. Mais dans les livres et les articles qui vont se paraître au fil des décennies plus tard l'histoire augmente en intensité et le nombre de suicidés et de victimes également. Donc un des problèmes dans ce genre de débat c'est que en fait on analyse à travers tout un tas de cadres notamment cette idée de l'irrationalité populaire et de la panique qui est en fait une histoire qui n'a jamais eu lieu quand on se renseigne un peu précisément sur ce qui s'est passé le soir de la diffusion de l'émission d'Orson Welles il y a des gens qui effectivement qui ont téléphoné un des arguments qui a été utilisé notamment par Adley Cantrell un psychologue qui a analysé à l'université de Princeton les effets de l'émission c'est que des tas de gens avaient appelé pour pour s'informer de savoir si c'était vrai ou pas ce qui était diffusé à la radio et de dire ça veut dire que les gens ont pris très au sérieux l'information ça veut dire aussi qu'ils ont cherché à vérifier si c'était vrai ou pas et qu'évidemment en téléphonant ils ont du coup ça a désamorcé l'histoire tout de suite et quand on fait quand on cherche un peu précisément qui a paniqué on a beaucoup de mal à trouver ces fameuses foules qui auraient paniqué donc la vérité c'est que la plupart d'abord l'émission était annoncée dans le programme donc il suffisait de regarder son journal pour voir ce qui passait à la radio et que quand on n'écoute je ne sais pas si certains ici ont déjà écouté l'émission en entier il y a vraiment 10-15 minutes pendant lesquelles on peut paniquer parce que ça ressemble effectivement à des bulletins d'information mais ce qui précède et ce qui suit c'est une pièce radiophonique qui est clairement identifiable comme tel donc ce qui est intéressant en fait c'est que au départ on a une histoire avec ces extraterrestres et ces secours où on se dit il va falloir essayer de comprendre pourquoi les gens se mettent à croire à tout un tas de choses mais notamment à cause de l'émission d'Orson Welles je me suis dit qu'il y avait une autre question qu'il fallait se poser qui n'était pas forcément simplement pourquoi les gens ont pu croire à l'existence des sous-coupes volantes puisque ce qu'on constate au cours de l'été 47 c'est que l'immense majorité du public américain n'y croit pas considère que c'est une bonne blague c'est un fait divers de presse c'est une bonne occasion de s'amuser sur le dos des prétendus témoins mais ça ne va pas tellement plus loin et surtout ça ne déclenche aucune panique au cours d'été 47 et quand on remonte à la panique originelle celle d'Orson Welles on ne la trouve pas non plus par contre ce qu'on trouve depuis la fin du 19ème siècle c'est tout un discours sur les foules et leur comportement irrationnel et en fait c'est ce discours là qui a alimenté cette idée que dans ce genre de situation les gens forcément panique donc en fait on a toute une série d'idées reçues qui s'emboîtent les unes dans les autres et donc le problème c'est moins la question de pourquoi les gens auraient cru à quelque chose qui n'existe pas que pourquoi on est persuadé que face à ce genre de nouvelles les gens d'abord vont y croire sans réfléchir et vont éventuellement adopter des comportements complètement irrationnels sans fuir et tout donc il y a plusieurs discours à analyser il n'y a pas juste le discours de la croyance qui finalement est assez difficile à saisir mais il y a surtout toutes ces explications qu'on a collées sur le phénomène à commencer par cette idée que les gens paniquent très facilement et puis toutes ces théories qu'on a bâties sur l'irrationalité du public qui est un des arguments qui pendant des décennies a entretenu les débats sur ce sujet donc en fait quand on regarde un peu précisément ce qui s'est passé à cette époque à travers la genèse de la littérature de science-fiction donc des émissions comme ça dans Sonwell ou ce qui s'est passé après on se rend compte que le débat n'est peut-être pas là où on avait cru qu'il se situait au départ et moi ce qui m'a intéressé beaucoup c'est justement la façon dont tous ces auteurs et notamment des historiens des sociologues ou des spécialistes de la presse ou autres ont analysé pendant très longtemps ce qu'ils ont appelé une croyance populaire alors qu'en fait ce qui m'a semblé intéressant le cas d'Orson Welles c'est particulièrement intéressant parce que quand on lit j'ai accumulé en fait un grand nombre de comptes rendus de cette émission on se rend compte que tous ces auteurs qui parlent de la panique déclenchée par Orson Welles aucun d'entre eux n'est remonté à la source chaque auteur qui en parle cite la dernière source qu'il a lue ce qui fait qu'à partir de 1938 on a une espèce de phénomène qui est allé en s'amplifiant et quand on accumule les textes il y a un moment c'est vraiment assez amusant de voir comment des auteurs qui sont les premiers à dénoncer les rumeurs entretenues par le public ou par la presse sont en fait eux-mêmes en train de construire une rumeur sur cette panique qui n'a jamais existé donc je me suis dit il y a peut-être autre chose que ce qu'on avait cru qu'il faudrait analyser et en notamment un autre des thèmes puisqu'on a souvent expliqué l'émergence des Sous-Volontes comme une une influence de la science-fiction la littérature de science-fiction des films de science-fiction après ceux des années 50 et du contexte de la guerre froide c'est souvent l'explication qui revient là aussi je me suis penché donc sur sur les documents de l'époque et on voit bien que le contexte de la guerre froide joue pour certains acteurs au départ Kenneth Arnold pense que c'est peut-être des armes secrètes américaines ou soviétiques mais ensuite c'est pas le contexte de la guerre froide qui va influencer cette observation ce contexte va être une des explications qui va être proposée par tous les les auteurs et intervenants sceptiques qui vont participer au débat à partir de 1947 dès 1947 48 49 dans les grands articles de presse qui dénoncent la croyance populaire sous coup volante un des arguments qui revient souvent c'est que d'une part les gens lisent trop de science-fiction c'est pas bon de lire trop de science-fiction parce qu'on se met à voir des trucs dans le ciel et et qu'ensuite ils sont tellement traumatisés par le le contexte de tension avec avec l'URSS que c'est une deuxième raison pour voir encore encore plus de choses qui qui circulent dans le ciel donc en fait la guerre froide c'est moins l'explication qu'une des choses dont il faut expliquer l'émergence comme la panique comme tout un tas d'autres explications qui vont intervenir donc c'est ça moi ce qui me semble intéressant dans ce genre de débat c'est que quand on on le on le regarde un peu attentivement on se rend compte que l'analyse on doit un peu la décaler et s'interroger aussi sur les explications qui ont été fournies pour en rendre compte et sur leurs conditions d'émergence et ces explications là n'ont pas été données par des sociologues qui sont intervenus plus tard qui ont calmement analysé le dossier par exemple un cas exemplaire c'est Roland Barthes bien connu l'auteur des mythologiques et qui qui va publier toute une série d'articles dans les années 50 dans les lettres nouvelles donc ils vont former quand ils seront recueillis ce volume et qui va consacrer un article aux extraterrestres aux martiens et aux soucoupes volantes et qui interprète lui-même cette croyance en expliquant qu'on a d'abord pensé que c'était les soviétiques donc influence de la guerre froide avant de renvoyer aux extraterrestres mais il écrit en début 55 son article dans un climat de tension justement la guerre froide fonctionnait bien à ce moment là et donc il n'est pas un observateur neutre de la situation il participe à la construction de cette situation il écrit dans les lettres nouvelles qui est un journal de gauche donc il a une attitude par rapport à ce sujet il défend une certaine vision des choses alors ça c'est juste un instant voilà c'est l'édition de Poche avant cette édition ces deux livres et Ruppelt c'est un des dirigeants des directeurs du projet que l'armée de l'air a entretenu pendant 20 ans qui à l'époque où Ruppelt le dirigeait s'appelait le projet livre bleu blue book bien alors ça je passe rapidement je vous ai expliqué donc ça c'est Kiyo donc un des journalistes américains un des premiers qui a enquêté sur l'histoire des secours et qui s'est tellement intéressé à ce qu'il avait recherché qu'il a en fait est devenu quasiment un soucoupiste on disait à l'époque un ufologue on dirait maintenant à temps plein qui a publié toute une série de livres qui à l'époque ont été des best-sellers ça c'est le premier livre qu'il publiait en 1950 qui est un des tout premiers livres sur les secours volantes et lui par exemple Kiyo ce qui est intéressant c'est que c'est un ancien Marines qui a été aide de camp de Lindbergh et qui a ses entrées au Pentagone et c'est un des premiers qui entend comme il a plein d'amis au Pentagone qui entend toutes ces rumeurs qui circulent sur d'un côté non c'est pas sérieux et de l'autre oui mais il y a certains ingénieurs qui travaillent pour l'armée qui prennent ça au sérieux et tout et qui va répercuter toutes ces rumeurs et qui va être un peu à l'origine de la théorie selon laquelle au sein de l'armée sa théorie c'était qu'il y avait deux factions l'une qui voulait cacher les faits au public et l'autre qui était d'avis de dire les choses telles qu'elles sont et de là va découler les premières ce qu'on appelle aujourd'hui théorie du complot à propos d'un espèce de secret bien caché par les militaires sur ce qu'ils auraient appris sur les secours volantes ça c'est une édition anglaise d'un autre de ces livres alors voilà Flying Saucer Conspiracy le mot est écrit en toutes lettres ça c'est d'autres groupes donc vont émerger c'est les Jim et Coral Lorenzen en 1952 qui créent un groupe qui s'appelle La Pro pareil donc on voit comme ça tout un tas de groupes qui émergent ça c'est un groupe français avec une revue qui s'appelle Uranos qui est créée la revue est créée en 1952 et donc le groupe va suivre un petit peu après donc voilà et ça c'est un autre groupe qui date de la fin des années 50 Lumière dans la nuit qui va construire en France tout un réseau d'enquêteurs qui va couvrir le territoire et qui sera notamment très important au début des années 70 donc c'est comme ça tout un tas de structures amateurs qui vont se mettre en place et spéculer sur ces sujets alors à côté de ces amateurs il va y avoir une autre réponse qui va être fournie donc je disais tout à l'heure que quand le sujet débute aux Etats-Unis c'est pris comme une plaisanterie les scientifiques qui sont interrogés envoient le sujet promener rapidement en expliquant que les gens ont la berlue ou des choses de genre mais face à ce à l'intérêt qui perdure dans les médias l'intérêt de l'armée également et ces structures d'amateurs qui se créent on va voir un certain nombre de scientifiques ici c'est Donald Menzel qui est un astrophysicien américain très connu qui vont à côté de leur travail de scientifiques se donner une deuxième tâche qui est celle d'essayer d'aller contre l'opinion qu'il croit majoritaire dans le public qui est cette croyance aux soucoupes volantes Donald Menzel est extrêmement intéressant parce que c'est un astrophysicien brillant qui a travaillé je crois toute sa vie à Harvard et qui va écrire plusieurs ouvrages le premier en 1952-53 consacré entièrement consacré aux soucoupes volantes pour expliquer que oui les soucoupes volantes existent mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens croient ce sont des phénomènes météorologiques que les gens n'ont pas reconnus ou des illusions avec des phénomènes astronomiques ou autres et il va comme ça tout au long de sa carrière à côté d'une carrière donc brillante d'astrophysicien publier plusieurs livres ça c'est le deuxième ça c'est le dernier il voit faux enigma dans lesquels il va essayer de l'expliquer au public qu'il n'y a pas de soucoupes volantes certainement pas de vaisseau extraterrestre qui évite la Terre donc ce genre d'acteur est intéressant parce que évidemment quand on est tenté souvent d'aborder ce genre de questions on s'intéresse aux gens justement sur la croyance mais si on fait ça mon avis on rate une partie du débat qui est précisément que à travers une partie des acteurs tout au long de la controverse depuis 1947 l'argument de la croyance revient comme un des arguments utilisés donc si on l'utilise comme modèle d'explication du dossier on oublie qu'on oublie une partie des acteurs qui ont été très actifs et qui ont joué un rôle pour imposer cette explication comme une des explications possibles voilà alors l'histoire des soucoupes volantes donc au début et pendant des années on voit jusqu'à Menzel c'est un débat qui va se focaliser sur l'opposition entre croyance populaire d'un côté et escepticisme savant de l'autre certains savants comme Menzel ou en France un autre astrophysicien un astrophysicien français a joué pendant des décennies le rôle que Menzel jouait aux Etats-Unis s'appelait Vries Schatzmann va publier régulièrement des articles pour dénoncer la croyance du public aux ovnis et longtemps le débat ça va être en gros ça c'est souvent ce qu'on retient mais certains épisodes au cours de l'histoire des soucoupes volantes vont déplacer un peu cette discussion alors il y a un moment intéressant au milieu des années 60 c'est que au milieu des années 60 l'armée donc on est presque à 20 ans d'études de ce sujet les militaires américains le pentagone ne sait plus comment gérer ce dossier parce qu'ils sont d'un côté ils essaient d'enquêter sur le sujet de l'autre ils ont la presse qui ne les lâche pas c'est-à-dire qu'ils ont le projet le projet Blue Book c'était quelques enquêteurs ça n'allait pas bien loin c'était un tout petit projet au sein de l'armée par contre en termes de relations publiques c'était colossal c'est-à-dire que ça générait énormément d'articles par rapport à l'énergie qu'ils y mettaient au budget qu'ils y mettaient et la plupart du temps la presse en gros va suivre l'opinion dominante c'est-à-dire considérer le sujet comme n'étant pas sérieux mais il va y avoir deux moments un c'est en 1952 ça ne va pas durer et l'autre c'est en 1966 où il va se passer quelque chose d'assez intéressant c'est-à-dire que il y a plusieurs phénomènes d'abord dans le Michigan il y a une vague d'observation de sous-coupes volantes c'est-à-dire que des tas de gens rapportent avoir vu des phénomènes dans le ciel et et l'armée va essayer de les expliquer et là elle va faire une erreur ça arrive de temps en temps une belle erreur de communication elle va voilà envoyer elle vient l'armée disposer de consultants scientifiques notamment ce monsieur qui s'appelle Joseph Allen Heineck qui était astrophysicien qui travaillait depuis 1948 pour l'US Air Force dans le cadre de son projet d'études et des sous-coupes pour expliquer toutes les observations qui pouvaient être liées à des méprises avec des phénomènes astronomiques et le parcours de Heineck est intéressant parce que en 1948 quand il accepte d'être le consultant de l'Air Force c'est un peu avec la même idée que Menzel c'est-à-dire je vais contribuer à l'éducation scientifique du public en leur montrant que ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils croient mais qu'il y a des explications et alors ce qui va se passer de très intéressant avec Heineck c'est que au fil du temps il reçoit donc les rapports de l'armée il en explique une bonne partie mais il y en a également un certain nombre qu'il n'arrive pas à expliquer il se heurte à ce que les gens ont vu et il ne voit pas du tout d'explication et donc petit à petit il se dit que derrière la masse des observations qui sont explicables il y en a aussi qui résistent et qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel les scientifiques devraient se pencher il y a peut-être quelque chose à découvrir alors pas forcément des extraterrestres mais en tous les cas il y a des trucs qu'ils n'arrivent pas à reconnaître et qui sont rapportés par de bons observateurs qui donnent des détails très complets sur ce qu'ils ont vu certains sont des collègues puisque dans les statistiques on a toujours un pourcentage assez intéressant d'astronomes professionnels qui font eux-mêmes des observations de phénomènes bizarres dans le ciel alors ce n'est pas depuis dans le cadre de leur travail puisque derrière un télescope on a peu de chances de voir quelque chose qui passe en bas altitude mais voilà il accumule des observations qui sont bizarres mais en 1966 il est donc toujours le consultant et lorsque ces observations se multiplient dans le Michigan l'armée qui est poussée par l'opinion à faire une déclaration l'envoie en catastrophe pour gérer le dossier et là il va faire une petite erreur au départ il ne voit pas qu'il fait une erreur mais c'est ce que ça va procurer dans la presse c'est-à-dire qu'une bonne partie de ces observations avaient lieu dans certaines zones du Michigan qui étaient assez marécageuses et Heineck va suggérer que certaines des observations pas toutes parce que là les photos qu'il brandit par exemple les phénomènes c'est la lune et Vénus ou je ne sais pas quelle planète qui est prise en pause donc ça donne une espèce de traînée mais ce n'est pas du tout un cigare volant donc ça il l'explique très simplement mais il dit certaines autres observations pourraient être dues peut-être à un phénomène qu'on connaît ce que nous on connaît en France sous le nom de feu follet donc c'est une espèce de lumière qui apparaissent dans justement des zones marécageuses en américain ça s'appelle swam gas le gaz des marées et c'est l'objet de tout un tas de plaisanteries et à peine il prononce le mot la presse s'en empare et en gros il vient expliquer que le consultant de l'Air Force est en train d'essayer de ridiculiser le public et les gens qui ont vu ces choses là et alors qu'à d'autres moments l'explication serait passée comme une lettre à la poste là pour des raisons de contexte on est après l'affaire Kennedy on est à un moment où l'opinion commence à peut-être à se retourner où l'idée de débattre de sujets commence à naître la presse va réagir très négativement à cette histoire là et ça va aller aussi loin que les représentants du congrès notamment à l'époque Gérald Ford qui deviendra président des Etats-Unis plus tard va demander à ce que le congrès enquête sur cette histoire et sur la façon dont l'armée de l'air gère ce dossier en estimant que se moquer des contribuables américains c'est peut-être pas la meilleure façon de régler le problème donc cette histoire de succoulante va devenir une épine dans le pied de l'US Air Force qui va donc décider de demander à une université américaine de s'occuper du problème ils disent bon nous ça a assez duré ça fait 20 ans quasiment qu'on est dessus là la controverse atteint un niveau qu'on n'arrive pas à gérer et ils disent on va demander à une équipe de scientifiques neutres dirigée par un scientifique prestigieux de faire une enquête on va la financer et cette enquête permettra de dire si oui ou non il y a quelque chose à étudier et s'il faut que la science se penche dessus alors ils font le tour des universités évidemment aucune université ne veut du du dossier malgré les centaines de millions de dollars que l'armée l'US Air Force est prête à lâcher pour étudier jusqu'à l'université du Colorado qui accepte et notamment Edward Condon qui est un physicien prestigieux qui a travaillé dans le cadre du projet Manhattan de construction de la bombe atomique et qui est quelqu'un d'extrêmement respecté notamment parce qu'il fait partie des scientifiques qui ont été victimes de la chasse aux sorcières au milieu des années 50 il a dirigé le National Bureau of Standards en fait il est membre des plus grandes sociétés de physique et de savants de son époque et il va diriger donc cette étude qui va durer trois ans et qui va se solder par un rapport de mille pages d'un énorme beau teint rempli d'observations que son équipe a enquêté et sa conclusion alors sa conclusion est souvent résumée on dit que Condon a conclu que les ovnis n'existaient pas c'est pas tout à fait ça la conclusion de Condon est beaucoup plus intéressante il dit parce que dans le rapport il y a un certain nombre d'observations que son équipe n'a pas réussi à expliquer certaines ils ont expliquées mais il y en a sur lesquelles ils ont buté ils disent les gens ont vu quelque chose on ne sait pas ce qu'ils ont vu mais l'argument de Condon c'est de dire il y a des observations qu'on ne peut pas expliquer mais je ne vois pas en quoi c'est intéressant pour la science et ça c'est un argument auquel on n'est pas forcément habitué le truc c'est de dire je ne vois pas quel programme de recherche scientifique on pourrait bâtir sur un truc pareil c'est à dire que oui les gens voient des choses et Einstein au milieu des années 50 avait fait la même réponse à un américain qui lui avait écrit en lui demandant sur les soucours volontaires Einstein avait répondu en deux phrases les gens voient quelque chose c'est bien je ne sais pas ce que c'est et ça ne m'intéresse pas point à la ligne Condon va élaborer sur le même argument en disant en gros quand on demande aux scientifiques de tout expliquer on fait une erreur les scientifiques ne sont pas là pour expliquer tout il y a des tas si on ne peut pas bâtir un programme de recherche qui quelque part a une utilité sociale ou scientifique sur un objet pareil autant le laisser aux générations futures qui peut-être auront une idée à exploiter alors dans ses conclusions qu'ils ont placées en tête du bouquin curieusement donc il explique que le phénomène n'est pas intéressant mais il dit si quelqu'un vient avec une meilleure idée que moi il faut la financer mais pour sa part il pense qu'il n'y a rien à faire et alors ce qui est aussi intéressant qui n'est pas raconté évidemment dans le rapport c'est que pendant les trois ans où son équipe va travailler donc dedans il y a des donc il y a des physiciens il y a des analystes photo des analystes radar il y a des spécialistes de psychologie qui vont interroger les témoins enfin il y a tout un tas d'experts qui vont travailler dans cette équipe et très rapidement ils vont s'engueuler en fait ils vont s'étriper ce qui fait qu'une partie notamment des psychologues de l'équipe Sanders David Sanders va être viré notamment après un épisode qui a fuité dans la presse c'est que Sanders et d'autres découvrent un mémorandum qui avait été écrit par l'assistant de Condon au tout début pour persuader l'université de Colorado d'accepter le contrat puisque le problème qui était très délicat pour l'université de Colorado c'est de dire si on accepte un contrat pareil on risque de passer pour des oseaux et ça va être une très mauvaise image de marque pour l'université donc Bob Law qui était l'assistant de Condon rédige un rapport un mémorandum en expliquant que en fait l'idée c'est de créer une commission qui aurait tous les aspects de l'objectivité scientifique mais dont les membres en gros seraient tout à fait conscients que le sujet est sans intérêt et que en gros les jeux sont faits dès le départ évidemment quand ce mémo tombe entre les mains de certains des membres de la commission qui n'étaient pas au courant de son existence ça ne va pas leur plaire surtout que certains des enquêteurs comme Sanders à force d'enquêter sur le terrain comme Heineck vont se convaincre qu'il y a une partie du dossier qui est véritablement énigmatique et que les scientifiques ne font pas leur boulot ce qui fait que ce mémorandum va se retrouver dans la presse et il va déclencher une polémique hallucinante donc ça ne va pas empêcher l'histoire de s'arrêter ça c'est une autre photo d'Heineck lors de la même conférence de presse et c'est à nouveau lui avec un autre scientifique qui a travaillé avec lui Jacques Vallée donc ce qui est intéressant en fait dans cette histoire c'est que la controverse au départ qu'on considère comme une opposition entre la croyance populaire et le scepticisme scientifique qu'on a loi on se rend compte que ça génère tout un tas d'aspects qui me semblent beaucoup plus intéressants notamment le fait qu'il faut également rendre compte des explications sceptiques qui sont données et le fait que on l'a vu avec l'armée avant et et le cas qu'on en a prêt entre la façon dont les scientifiques travaillent et la manière dont dans l'opinion on perçoit le travail scientifique il y a des différences assez subtiles mais qui font qu'il y a une espèce de dialogue de saut qui est entretenu depuis des décennies sur ce genre d'objet qui pour beaucoup de scientifiques est totalement sans intérêt alors que dans l'opinion l'image qu'on a souvent de la science c'est que le scientifique est curieux de nature et dès qu'il y a quelque chose d'un peu énigmatique qui se présente il doit s'y intéresser la sociologie des sciences nous a montré justement à travers des tas d'études de controverses scientifiques sérieuses entre guillemets pas comme les soucouvalantes que justement le problème c'est qu'est-ce qui intéresse les scientifiques chaque fois que quelque chose se présente les scientifiques ne vont pas se précipiter sur l'objet il faut aussi arriver à construire une communauté d'intérêt autour d'un sujet et le problème d'un sujet comme les ovnis c'est que si des amateurs si la presse si tout un tas d'acteurs ont réussi à s'intéresser à ce sujet à cause justement de son statut un peu mystérieux pour les scientifiques pour Condon et d'autres il y avait une énigme mais il était impossible d'aller au-delà et de construire quelque chose qui puisse ressembler à un programme de recherche et ça c'était l'objet non seulement d'une discussion entre chercheurs pendant longtemps mais d'une espèce de débat un peu difficile à saisir entre l'opinion publique qui se fait une certaine image de la science et les scientifiques au travail qui eux ont une image beaucoup plus concrète de ce qu'est le travail scientifique qui la plupart se disent non il n'y a pas de raison de s'intéresser mais on voit aussi que d'autres comme Heineck intrigués par ce qu'ils ont découvert ont fini par plaider la cause des ovnis Heineck après l'épisode de 1966 a publié dans la presse notamment dans le Saturday Evening Post qui est un grand hebdomadaire américain un article retentissant en expliquant que son opinion avait énormément évolué qu'il fallait que les scientifiques s'emparent du sujet pour ne pas le laisser à la superstition populaire justement il va créer un groupe d'enquête sur ces sujets et il va même finir par être le conseiller scientifique de Steven Spielberg pour le film Rencontre du troisième type qui sort en 1978 donc je vous ai parlé de la science-fiction au départ mais au moment où les soucoupes volantes apparaissent à la fin des années 40 les astronomes notamment le milieu des astronomes mais également après les biologistes vont s'intéresser de plus en plus à la possibilité que la vie existe dans l'univers c'est ce qui va permettre l'émergence au début des années 60 de ce qu'on appelle aujourd'hui le projet SETI donc Search for Extraterrestrial Intelligence l'idée de rechercher des formes d'intelligence extraterrestre dans l'univers notamment en braquant des radiotélescopes sur le ciel l'idée c'est que s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers il peut y avoir aussi des civilisations développées qu'elles auraient développé des moyens techniques de communication semblables aux nôtres ou pas très éloignées et qu'on pourrait envisager de communiquer donc depuis plusieurs décennies maintenant il y a des tas de radiotélescopes un peu partout sur la planète qui écoutent le ciel non pas pour écouter les Khazars des Pulsars ou d'autres objets astronomiques connus mais dans le but et avec des programmes spécialement conçus pour détecter des émissions radio-intelligentes alors ce qui est intéressant c'est que il y a eu des tentatives de discussion entre les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis et ceux qui s'intéressent à ce projet SETI mais souvent ça se transforme en dialogue de sourd puisque les chercheurs qui travaillent sur SETI considèrent que eux ils sont sur un programme de recherche sérieux qui notamment génère tout un tas de progrès dans le domaine de la radio-astronomie et de l'analyse des signaux spatiaux alors que les ovnis leur semblent être un sujet qui relève justement de la croyance populaire qui n'a rien à voir avec un objet qui pourrait donner lieu à construire un programme donc ils sont un peu sur la ligne de Condon à la fin des années 60 donc voilà en gros le genre de débat qu'on a sur ce genre de sujet mais l'idée c'est de dire que par-delà la première impression qu'on a cette idée qu'il faut expliquer pourquoi les gens croient à quelque chose d'inexistant quand on détaille un peu la controverse on se rend compte qu'elle présente tout un tas d'aspects beaucoup plus intéressants beaucoup plus complexes qui engagent également la façon dont on se représente les sciences la notion de preuve scientifique et ça peut aller jusqu'à des débats politiques avec l'idée que des complots des secrets seraient cachés sur ces sujets et que donc ça présente tout un tas de dimensions beaucoup plus intéressantes qu'on pouvait penser au premier abord voilà je vous remercie la question de la séparation entre le rationnel et l'irrationnel c'est un truc que les anthropologues cherchent depuis longtemps et qu'on n'arrive pas à trouver on a il y a eu évidemment il y a des débats très riches Popper Feyerabend et d'autres auteurs qui se sont intéressés à cette question de la démarcation on a essayé d'élaborer des listes de critères qui distingueraient une proposition qui serait scientifique qui serait rationnelle d'une qui ne serait pas et on n'est jamais arrivé à se mettre d'accord par ailleurs l'anthropologie pendant que ces débats entre épistémologues et philosophes des sciences se déroulaient l'anthropologie a évolué elle aussi alors évidemment il y a eu des ouvrages marquants comme La pensée sauvage de Lévi-Strauss en 62 et autres qui ont peu à peu remis en question cette idée d'un partage clair et net entre la rationalité et la rationalité et en fait c'est comme la séparation entre science et pseudo-science entre les ufologues les vrais et les faux scientifiques en gros c'est quelque chose qui on le voit aujourd'hui notamment avec tous ces débats qu'on a d'associations de malades ou sur les questions des radiations des lignes à haute tension le syndrome de la guerre du Golfe tous ces phénomènes là on a tout un tas de sujets qui émergent qui sont un peu des choses qui ressemblent d'une certaine façon aux ovnis où une partie de l'opinion dit il y a quelque chose qui se passe demande aux experts d'analyser et parfois ça finit en dialogue de sourds en polémique parce que on est sur des objets qui sont soit classés dans l'imaginaire les gens pensent vivre tel et tel phénomène et il n'y a rien ou dans des phénomènes de seuil qui sont si difficiles à détecter qu'on n'arrive pas à conclure et je pense qu'une bonne partie de la question du partage entre rationnel et irrationnel science pseudo-science se situe sur ces points là c'est à dire que il y a des objets qui soit sont très difficiles à saisir avec les outils scientifiques dont on dispose et donc on argumente un peu sans fin sur la manière de les considérer et du coup le partage entre la rationalité et irrationnel ne préexiste pas ce partage est construit pendant la controverse c'est pendant la controverse que les acteurs échangent des arguments et vont séparer ce qu'ils vont appeler rationnel et irrationnel et moi ce qui m'intéresse à travers ce genre d'objet notamment un objet comme les ovnis c'est justement que dès qu'on a prononcé le mot en général très rapidement les gens finissent par s'engueuler ça démarre très vite donc on voit bien comment c'est un objet privilégié pour poursuivre la façon dont ces catégories se construisent et la frontière peut se déplacer depuis du temps ce qui m'a intéressé c'est de voir comment au départ on a une controverse dans la presse où en gros les jeux sont faits tout le monde plaisante du sujet mais où par exemple au milieu des années 60 on va avoir tout d'un coup quelque chose qui va se passer où le discours officiel entre guillemets qui était souvent servi ne fonctionne plus où on va remettre en question l'armée les consultants de l'armée et où des politiques ou une partie de la presse vont dire maintenant il faudrait peut-être analyser le sujet sérieusement et là on voit que curieusement et subitement la frontière se déplace et ce qu'on avait considéré irrationnel la veille devient sérieux le lendemain et le débat va se modifier et ce qui est intéressant avec les ovnis c'est que l'objet ne va jamais réussir à se stabiliser c'est à dire que on a un objet qui est un peu une espèce de savonnette il y a un autre objet en science qui est très connu pour ça c'est la foudre en boule un truc qui ont étudié des générations de physiciens depuis Arago au 19ème siècle au début du 19ème qui est un objet sur lequel beaucoup de scientifiques s'accordent sur son existence mais ils n'arrivent absolument pas à raccorder les observations qui sont faites de ce fameux phénomène de foudre en boule et les théories qui ne peuvent pas en rendre compte parce que si la foudre est capable de se maintenir l'énergie qui produit la foudre capable de se maintenir sous forme de phénomène globulaire pendant quelques secondes ou des minutes ça ne correspond pas au modèle qu'on a pour expliquer la foudre donc voilà il y a des objets en science sur lesquels les outils n'arrivent pas à s'en saisir et comme ça on a toute une panoplie d'objets donc l'ovni est un des exemples qui sont qu'on n'arrive pas à attraper qu'on n'arrive pas à mettre dans un cadre expérimental et avec lesquels on n'arrive pas à produire quelque chose parce qu'en science quand on s'intéresse à un sujet ce n'est pas juste pour la beauté du geste c'est aussi parce que quelque part on va pouvoir en faire quelque chose à l'échelle de la société quand Pasteur s'intéresse aux microbes il va en découler des vaccins il va en découler toutes des générations de scientifiques qui vont travailler pour améliorer la santé au sein de la société et tout donc là on est sur des objets on n'arrive pas à en faire quelque chose et donc ça se focalise sur ces débats sur rationnel irrationnel croyance science et en fait ces arguments ne sont pas l'explication c'est ce qu'il faut décrire pour comprendre pourquoi ça émerge dans ces polémiques moi j'ai été très sensible à votre exposé et je voudrais faire plusieurs remarques d'importance différente et de sérieux différents je voudrais dire que vous ne prononcez pas sur le contenu et en fait après la série des Men in Black je trouve ça assez gonflé quand même de votre part de faire comme si les ovnis n'existaient pas parce qu'on sait bien que la société est dominée et ce type là c'est manifestement un extraterrestre donc premièrement je veux dire par là sérieusement que vous ne prononcez pas sur le fond du problème alors peut-être parce que et c'est ma deuxième remarque vous avez un usage je crois un peu flottant du terme sceptique l'adjectif sceptique pour vous j'ai noté plusieurs expressions est utilisé comme finalement incrédule quoi c'est synonyme d'incrédule or alors vous avez compris moi je fais de la philosophie politique et des sciences en fait cette notion de scepticisme précisément vous en donnez une illustration c'est à dire que la science est devenue sceptique il y a longtemps qu'elle est devenue sceptique en fait progressivement à mesure que le scepticisme historique enfin rentré dans l'esprit expérimental on s'est rendu compte que précisément la croyance en la science était sans doute le fondement de la vérité scientifique depuis Hume en fait même depuis Locke on s'intéresse à ça alors du coup il me semble qu'il y a finalement une sorte je voudrais votre avis là-dessus d'émergence d'un scepticisme savant dont vous faites la preuve aussi en tant que sociologue des sciences et qui est finalement non pas quelque chose qui a à voir avec la critique du régime de la vérité mais une redéfinition du régime de la vérité qui donne à la science une forme de légitimité mais c'est ma troisième question ma troisième orientation de recherche cette légitimité finalement épistémologique elle vient de plus en plus heurter ce qui la soutient pourtant c'est-à-dire l'ensemble des académies l'ensemble de l'autorité sociopolitique donc la science fait vraiment son travail quand elle remet en question finalement le fait d'avoir besoin d'être cautionné par une autorité alors je trouve ça très important enfin si je peux me légitimer comme ça on a aujourd'hui une crise fondamentale de la notion de science auprès du grand public Etienne Klein par exemple montre très bien qu'il y a de moins en moins de vocations scientifiques ça me semble particulièrement important et grave aujourd'hui à une époque où cette société disons globalisée de rumeurs autorise le retour de discours fondamentalistes qui précisément explique eux-mêmes que la science n'a aucune valeur je voudrais que vous répondiez d'abord sur l'identité de ce personnage en moins de deux ans en moins de deux ans Ainec je vous pose la question qui me pose toujours c'est cette position mais le alors moi quand j'emploie le mot sceptique c'est dans le sens où les acteurs l'emploient dans la controverse c'est-à-dire qu'il y a effectivement la position moi quand on demande mon opinion en gros je me définis comme sceptique une partie du fologue pense que je suis sceptique au sens où eux l'entendent c'est-à-dire négateur et moi je me définirais comme sceptique ouvert je veux dire sceptique enthousiaste c'est-à-dire s'il y a quelque chose à trouver ça vaut le coup de le chercher mais ce qui est intéressant c'est que le terme sceptique dans cette controverse est devenu synonyme de négateur ou ce qu'on appelle en anglais débunker c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de déboulonner les histoires les unes après les autres et des figures comme Menzel ou Ainec une partie de sa vie ont été considérées comme telles comme des Men in Black qui venaient après les faits expliquer aux gens qu'ils n'avaient rien vu avant de leur effacer leur mémoire donc en gros mais ça ça fait partie c'est un élément extrêmement important de la controverse donc ça fait partie des choses dont il faut rendre compte c'est pour ça que dans ce débat il me semble extrêmement important justement de suivre alors là on l'a à peine survolé mais justement toute la discussion la construction de ce discours qu'on va qualifier de sceptique et la façon dont il a évolué me paraît être un des aspects très intéressant moi je ne peux pas dire ce qui est ce que ça veut dire être sceptique ou croyant ou autre ce qui m'intéresse c'est la façon dont les acteurs définissent ces termes et les rediscutent sans cesse c'est ça le point qui m'intéresse et ce qui est l'autre chose qui est intéressante c'est que ce genre d'objet a émergé à une époque où on avait un autre discours sur la science où les scientifiques étaient des figures d'autorité notamment dans les médias quand j'étais gamin quand il y avait un débat sur les secours volantes à la télé il y avait un astrophysicien un psychiatre un sociologue ou un psychanalyste qui venait expliquer c'était pas les Bogdanoff on était dans un autre contexte maintenant il y a tellement de chaînes de télévision qu'on voit plus souvent des documentaires si les RMC découvertes qui nous expliquent que les extraterrestres ont construit Tiahuanaco les pyramides les statues de l'île de Pâques et compagnie donc on a une espèce de multiplication des cadres de référence ce qui fait que le terme sceptique n'est plus aussi figé qu'il était à une époque donc ce qui est intéressant c'est de voir et de suivre l'évolution de ces termes à travers l'évolution des controverses et aujourd'hui on est à une époque où il y a de plus en plus de débats qui remettent en question le statut des experts et des formes d'expertise ou d'experts spontanés qui émergent un peu partout et ça ça témoigne d'une évolution du discours de la pratique scientifique et de la façon dont elle est appréhendée et discutée au sein de la société donc ce sujet m'intéresse parce que c'est un exemple à mon avis particulièrement intéressant de ce genre d'évolution qui témoigne de tout ça donc voilà après qu'on dit entrer dans les contenus oui moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment non pas simplement le contexte se construit mais comment à travers certains types de contenus certains types d'observations de rapports et tout c'est ça qui va générer toutes ces histoires c'est que si le débat a pris telle ou telle orientation au fil des décennies c'est à cause par exemple quand Heineck analyse les observations il s'attard à trouver certains types d'observations puis il va trouver d'autres types de contenus qui vont à un moment donné ne pas passer avec les modèles qu'il avait donc dans tout ce que j'ai pu publier sur ces sujets descendre jusque dans le contenu des observations est extrêmement intéressant moi je n'ai pas d'opinion à donner sur ce sujet puisque ce qui m'intéresse c'est la manière dont les différents acteurs qui interviennent dans le débat vont prendre ces contenus et les retraduire en telle ou telle chose donc l'idée c'est un peu de cartographier ce débat pour voir de quelle façon il peut nous éclairer ou pas sur d'autres débats qu'on voit aujourd'hui se multiplier et c'est un peu ça qui m'intéresse c'est à dire qu'il y a une espèce au début de scène primitive de tout un tas de formes de débats sur les sciences les experts et tout qui se multiplient aujourd'hui il y en a partout alors quand vous parlez des fondamentalismes et pas bien c'est à dire que la démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui n'est pas scientifique tendant à s'effacer auprès du grand public alors qu'à mon avis la science n'a jamais été aussi précise là-dessus en fait en tant que dans ces catégories épistémologiques parce qu'elle est devenue très prudente l'absence de démarcation a des effets sur le grand public notamment dans le fait que finalement elle servait quand même réellement de marqueur pour une société rationnelle je ne pense pas qu'on soit dans une absence de démarcation je pense qu'on est à une époque où l'accès au débat s'étant énormément démocratisé on a beaucoup plus de discussions justement sur les critères de démarcation et tout mais ils n'ont pas disparu ils sont simplement très souvent localement redéfinis en fonction des affaires qui sont traitées mais je ne pense pas qu'on soit dans une espèce de flou généralisé bon évidemment il y a des moments où on a l'impression qu'on a du mal à s'y retrouver mais parce que ce n'est plus aussi tranché que ça pouvait être à une époque je vous suis pour moi en tant que philosophe politique il y a un enjeu majeur pour la démocratie surtout aujourd'hui après la semaine dernière sur la question de l'autorité dans le discours la légitimité des procédures de validation de telle ou telle thèse voilà c'est à dire vous voyez ce type de problèmes de débat épistémologique ou de sociologie des sciences je crois à des enjeux directs sur la question de ce qu'est une controverse dans un cadre démocratique il me semble mais ce que ce genre de débat montre aussi c'est que pendant longtemps les scientifiques pensaient avoir une espèce d'autorité naturelle pour intervenir sur ces sujets là et aujourd'hui ils se rendent compte de plus en plus et on le voit dans plein d'autres domaines de la vie quotidienne la vie politique et autres que essayer d'imposer un discours de faire passer ça a un prix et qu'on n'est plus accueilli aussi spontanément qu'on pouvait l'être à certaines époques donc il faut inventer de nouvelles stratégies pour arriver à faire passer ce que l'on veut dire et sur la question des sciences ça me paraît extrêmement intéressant parce que on voit vraiment que le public étant de plus en plus présent dans tout un tas de controverses il faut repenser certains modèles qu'on avait notamment les modèles rationalistes on va dire de la science de la vérité scientifique et tout et peut-être apprendre à en parler autrement et c'est ce qui m'intéresse de faire alors à travers la description de ce genre d'affaires c'est-à-dire de plus rester sur la description traditionnelle que la sociologie a longtemps fait de ce genre d'affaires mais de descendre seulement dans le détail et dans les nuances du genre d'histoire pour montrer en quoi ça peut nous aider à comprendre certaines choses qui se passent aujourd'hui Merci Moi ce qui m'a beaucoup intéressée dans ce qui a été présenté c'est le rapport aux hypothèses et la façon d'en montrer que si j'ai bien compris il y a une construction d'un faisceau d'hypothèses par les différents acteurs sur le phénomène de nature différente certains faisant des hypothèses sur comment par exemple les experts comment va réagir le public ça fait partie du faisceau d'hypothèses le public comment va réagir les experts et finalement il me semble que c'est pas la question du rapport entre le sujet et le phénomène mystérieux mais en fait c'est plutôt à penser tout ça en termes de faisceau d'hypothèses donc je voulais vérifier ce point là puis il y a un autre point qui qui m'intéresse sur pourquoi ça n'intéresse pas les scientifiques à cette époque là alors même qu'aujourd'hui ils vont chercher s'il y a de la vie extraterrestre donc finalement on pourrait dire pourquoi est-ce que c'est pas la même chose est-ce que c'est c'est pas lié justement à la façon dont l'hypothèse est posée ou dont le phénomène est problématisé quelque part et avec l'idée que poser la question est-ce que les soucoupes volantes existent ou non ou est-ce que les extraterrestres existent ou non c'est pas une question qui intéresse les scientifiques et qu'en fait pour s'intéresser à ce phénomène ils ont besoin de poser la question autrement alors ce que vous dites là ça c'est un aspect qui m'a intéressé parce que donc quand en 47 les soucoupes volantes apparaissent c'est le moment où la question de la vie extraterrestre devient un sujet sérieux c'est-à-dire qu'au 19ème siècle c'était sérieux pour les histoires de Mars mais ce qui se passe à partir de la fin des années 40 c'est-à-dire que les scientifiques vont de plus en plus admettre l'idée qu'il y a de la vie dans d'autres systèmes solaires ailleurs dans l'univers dans la galaxie alors qu'avant c'était limité à un débat sur une éventuelle vie extraterrestre dans le système solaire avant ça on pensait que les systèmes solaires étaient très rares ailleurs que dans le nôtre et que donc il y avait probablement très peu de formes de vie extraterrestre et dans les années 40 le système de Laplace va revenir en faveur chez les astrophysiciens ce qui fait que on va voir un programme se mettre en place avec cette idée que la vie est sans doute quelque chose de banal qui a dû éclore un très grand nombre d'exemplaires dans l'univers et donc évidemment le premier truc c'est de se dire mais pourquoi est-ce que des scientifiques qui au même moment sont en train d'envisager que la vie est un phénomène tout à fait courant dans l'univers accueillent les soucours volantes comme une superstition populaire et là j'ai essayé de chercher un peu et notamment je suis tombé sur un colloque qui a eu lieu en octobre 47 donc c'est vraiment la même période où des astronomes justement s'intéressent à cette histoire de vie extraterrestre et en fait on se rend compte qu'eux ont construit une filière pour étudier cette question qui n'a rien à voir avec l'idée de témoignage du public et sur la jaquette du livre on le voit bien pour résoudre la question d'une éventuelle vie extraterrestre il faut étudier notamment les atmosphères des planètes notamment Mars par exemple qui est un cas qui est toujours resté chez les scientifiques encore aujourd'hui et donc évidemment ces astronomes quand on vient les trouver avec des témoignages ils disent mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise rien à faire nous on étudie on a un réseau qui est déjà mis en place on a des instruments on a des expériences on étudie les atmosphères de Vénus de Mars et tout et c'est ça qui va nous apporter éventuellement la solution et après quand on pourra observer d'autres systèmes stellaires on le fera aussi ce qu'on fait aujourd'hui depuis 1995 la multiplication des systèmes solaires dans la galaxie il faut qu'on étudie mais pour les astrophysiciens l'idée de tout d'un coup de laisser tomber ce qu'ils font et qui est bien balisé bien construit à ce moment-là et d'étudier de suivre des témoins il faut être hynex c'est-à-dire se trouver embauché par l'US Air Force pour analyser des témoignages pour tout d'un coup être chassé de son terrain naturel d'enquête et se retrouver sur une autre voie et avec le parcours du coup qu'il va finir par avoir qui va en partie le marginaliser par rapport à ses collègues mais la vie extraterrestre pour les scientifiques ça existe mais voilà il y a une voie tracée qui se construit indépendamment donc on a plusieurs débats qui se mettent en place et ça va contribuer à cette espèce de dialogue de sourds où pour une partie de l'opinion c'est mais pourquoi les scientifiques ne s'y intéressent-ils pas alors que pour ces mêmes scientifiques ils disent non non nous on s'intéresse déjà à ce problème mais en gros sérieusement avec on a nos outils nos instruments et nos programmes ça qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là-dessus on n'a rien à vous dire alors dans la plupart des cas c'est ça parce que la plupart du temps quand on dit les scientifiques refusent ou croient pas aux ovnis et tout c'est que la plupart du temps en fait ils n'en ont rien à faire c'est quelques-uns comme Menzel comme Schatzmann en France comme Condon que je citais tout à l'heure qui eux vont intervenir dans le débat public mais la majorité des scientifiques c'est soit un sujet qui ne les intéresse pas soit ils sont curieux comme le reste de l'opinion mais sur quand on évit sur la question de la vie extraterrestre ils ont développé d'autres filières ce qu'on va voir aussi avec CETI où c'est la radioastronomie qui va s'emparer du problème et qui va donc gérer la question et quand moi je me souviens d'un débat d'un colloque à l'UNESCO il y a quelques années auquel j'avais participé donc de chercheurs du domaine CETI donc qui écoutent le ciel avec des radios au télescope et où j'avais proposé un exposé sur justement essayer de comprendre ce qui les distinguait des ufologues sans tomber dans la dénonciation ce qu'eux font puisqu'ils essaient de se pour eux les ufologues c'est un peu comme pour un biologiste comme un évolutionniste les créationnistes en gros ils veulent les laisser le plus loin possible et alors ça se met un peu la panique parce que certains des figures marquantes du domaine ont essayé de faire évacuer avant l'exposer heureusement que les référies ont tenu bon donc j'ai pu faire la discussion mais on voit que c'est tellement sensible que dès qu'ils voient le mot venir en gros ils sortent leur calachnikov là pour le coup c'est à dire qu'ils veulent pas en entendre parler et l'idée de mettre un peu à plat les choses pour comprendre justement d'où vient cette espèce de partage qu'ils ont entre eux une partie de l'opinion et ce qu'ils font eux-mêmes alors que ça semble a priori pour beaucoup de gens ça semble être la même chose ça me semblait intéressant d'explorer pour essayer de le comprendre c'est précisément ça quand je parlais des hypothèses et qu'il me semble que dans cette sorte il y a des hypothèses implicites charriées ne serait-ce que le fait de nommer un phénomène si on prend juste la manifestation phénoménologique de ce que les gens voient le fait même de l'appeler objet volant c'est déjà une hypothèse que c'est un objet volant et derrière il y a encore une hypothèse qu'il y a des extraterrestres et encore une hypothèse qu'il y a de la extraterrestre donc il y a déjà un chaînage d'hypothèses et on regarde tout ça d'un coup alors qu'il me semble que la démarche scientifique ça serait de déconstruire ça le problème de la je m'étais intéressé un peu à l'histoire de la foudre en boule parce qu'il y avait quelque chose d'équivalent c'est-à-dire qu'on avait un objet comme ça Arago dans les années 1830 essaie de poser la foudre en boule comme étant un phénomène tout à fait réel qu'il faut étudier il écrit un traité sur le sujet mais ça ne va pas marcher en fait encore aujourd'hui il y a des gens scientifiques j'en connais qui travaillent sur ce sujet-là mais ils n'arrivent pas à en faire quoi que ce soit donc il y a des objets comme ça que les outils scientifiques n'arrivent pas à saisir apparemment alors dans certains cas c'est parce qu'ils disent il n'y a rien donc il y a juste du témoignage les gens ont vu plein de choses mais ils n'ont pas vu ce qu'ils ont cru voir c'est le discours de Menzel et de certains autres chercheurs et dans d'autres cas justement dans tous ces débats qu'on voit émerger aujourd'hui l'idée est qu'il y aurait des espèces de phénomènes qui seraient très difficiles à détecter et à discipliner en fait en gros à domestiquer à travers les instruments scientifiques mais ce qui est intéressant c'est vrai que quand on parle quand on prononce le mot OVNI ça entraîne tout un tas de choses qui s'empilent derrière très vite et ce qu'il faut c'est arriver à décrire à rentrer dans les affaires et décrire suffisamment minutieusement pour voir justement comment ça s'est accroché et comment ce qui nous semble naturel OVNI engin spatial extraterrestre etc complot et tout ce qui s'ensuit en fait c'est des moments différents et selon le niveau de grossissement qu'on met sur l'affaire c'est pas du tout accroché comme on l'avait cru donc c'est un peu ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est de déconstruire non pas pour déconstruire dans le sens de justement ce qu'on appelle les débunkers ou les sceptiques pour les ufologues mais c'est de déconstruire pour montrer comment ça a été construit pour le coup comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce sujet parce qu'apparemment c'est antérieur dans votre métier alors ça c'est particulier c'est à dire qu'il y a une partie un peu personnelle moi quand j'étais gamin j'étais curieux de plein de choses et notamment ce genre de choses et quand j'ai commencé à faire des études donc en sciences sociales bon évidemment il y a tous les sujets que quand on commence à faire soit de la psycho soit de la socio il y a tous les marronniers en gros qui sont à disposition pour étudier et moi je me suis dit mais bon ça c'est un peu plus rigolo et j'ai eu la chance de tomber sur des chercheurs qui sont dit oui il y a c'est à dire que évidemment il y a l'étape de curiosité initiale et après il y a l'idée de se dire derrière la simple curiosité il y a peut-être quelque chose à construire une problématique intéressante alors peut-être qu'en sociologie alors que les scientifiques durs en gros n'arrivent pas à faire quoi que ce soit d'un truc comme les ovnis peut-être qu'en sociologie justement moi mon pari c'est de dire que ça peut nous permettre d'aborder pas mal de sujets qui intéressent la sociologie politique la sociologie des sciences la sociologie des controverses parce que c'est une espèce de cas d'école dans lequel on trouve plein d'aspects qu'on va retrouver dans les autres sujets donc peu à peu j'ai réussi à essayer de construire une problématique en disant au-delà de la simple curiosité initiale il y a vraiment un objet sur lequel on peut construire quelque chose et mettre à l'épreuve tout un tas de modèles au départ quand j'ai rencontré Bruno Latour l'idée c'était de mettre à l'épreuve la symétrie le principe de symétrie qu'utilisaient les sociologues des sciences dans l'étude des controverses en disant on ne va pas décider qui a tort ou qui a raison à qui réserver les explications sociologiques et l'épistémologie et l'idée c'était de prendre les ovnis comme une espèce de cas un peu extrême pour voir si jusqu'où marchait fonctionnait le principe de symétrie parce que la plupart du temps même les sociologues ont eu mal à tenir la symétrie sur une histoire comme les soucoupes au cours des années où j'ai étudié ça j'ai rencontré pas mal de scientifiques durs et de chercheurs en sciences sociales et on voit que souvent certains d'entre eux qui se sont intéressés un peu comme Heineck il y a un moment où ils tombent dedans c'est-à-dire que longtemps ils sont sceptiques et puis ils vont buter sur quelque chose et le truc va se renverser et ça c'est un phénomène qui m'a toujours intrigué de voir comment des gens qui étaient des chercheurs normaux et tout vont s'intéresser à ce sujet et en faire et redéfinir un peu leur parcours scientifique à travers ce genre d'objet j'ai connu plusieurs notamment un astronome de l'Institut d'astrophysique de Paris qui avait une carrière de jeune astronome spécialiste de photographie astronomique il avait fait des découvertes sur les anneaux de Saturne mais ce sujet l'a intéressé tellement qu'il a fini par être totalement marginalisé au sein de l'IAP et ses collègues plaisantaient à son sujet alors que par ailleurs il a écrit toute une série de textes dans lesquels il essayait justement de faire avancer la discussion et en les lisant ça reste des textes très intéressants il s'était passionné de philosophie des sciences justement les questions de la preuve l'intéressaient beaucoup et il voulait les poser à travers ce genre d'objet mais à une époque où le clivage était beaucoup plus net et pour un scientifique c'était un peu une espèce de suicide en termes de carrière que de s'intéresser à ça donc ce genre de parcours m'intéresse et moi par chance et grâce à la tour j'ai réussi à ne pas basculer dans la secte ou dans la télé-réalité ou je ne sais trop quel autre piège et à rester à peu près sur le fil du rasoir là-dessus voilà Merci à vous Applaudissements 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 Applaudissements